Nous, députés nationales de la République démocratique du Congo, membres du réseau des femmes parlementaires, dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les atrocités qui se commettent à Béni. En notre qualité de représentante du peuple et en tant que maire, nous ne pouvons nous taire face à de tels crimes sur nos enfants, nos soeurs, nos frères et nos maris. C'est inacceptable qu'un génocide d'une telle ampleur se déroule sous les yeux impuissants de toutes ses forces armées, à savoir les FRDC et la MOLUSCO, pourtant présentes en grand nombre sur le terrain d'atrocités. Cette passivité nous laisse perplexes et laisse entrevoir une certaine complicité. Fortes désinformations sur les crimes qui se passent à l'est de notre pays ces derniers mois, où des civils sont lâchement abattus par les forces obscures, nous exigeons 1. au chef de l'État, garant de la nation de prendre des mesures idoines, susceptibles de rétablir la paix et la sécurité dans un bref délai. 2. en sa qualité de commandant suprême de nos forces armées et de politique nationale, d'extirper les officiers qui se compromettent en violant leur serment de protéger les populations et leurs biens. 3. au gouvernement de la République, de s'impliquer et de mettre de toute urgence les moyens à la disposition des FRDC afin de rétablir la paix. 4. à la loi soit appliquée dans sa stricte rigueur à l'endroit des auteurs de ces atrocités, que ces derniers soient déférés devant la justice. 4. à la MONUSCO, de jouer pleinement son rôle tel que stipulé au chapitre 7 de la résolution 2097, qui recommande aux forces onusiennes de protéger la population au lieu et place d'observer passivement nos cadavres et ou encore en être responsable. 5. à la communauté internationale, de ne pas rester silencieuse face à ces génocides du peuple nindé qui s'intensifient à Béni. Le silence risque de paraître comme étant une complicité. 7. à la population congolaise toute entière, de rester vigilante, soudée et solidaire avec nos forces armées afin que nos frères et sœurs, ainsi que nos frères et sœurs de Béni, afin que notre territoire soit libéré, car seule la lutte libère. De tout ce qui précède, les femmes parlementaires mettent en garde les fauteurs en eau trouble qui profitent de l'hospitalité du peuple congolais pour verser le sang de nos enfants innocents. Les femmes parlementaires de la République démocratique du Congo affirment leur attachement à un Congo uni, fort et indivisible. Tenons ferme et que Dieu sauve la République démocratique du Congo.